Le saviez-vous ? En France, en cas d'antécédents familiaux, nous sommes examinés à la naissance pour une maladie nommée dysplasie de la hanche, aussi connue sous le nom de la maladie des bretons. Cette anomalie du développement de l'articulation de la hanche touche aussi les chiens. Elle entraîne boiterie et douleur, mais aussi un surcoût pour les structures formant des chiens d'assistance par la réforme précoce des individus atteints. L'articulation de la hanche est très complexe et son développement est influencé par notre environnement, mais aussi, et c'est ce sur quoi je travaille, la génétique encore mal comprise. Imaginez, nous sommes constitués de 30 000 milliards de cellules et leur fonctionnement est régi par un grand livre de recettes nommé ADN qui leur dit quoi faire, à quel moment. Eh bien, il est écrit avec seulement 4 lettres, sans espace et comprend des milliers de recettes. Toutes les espèces en possèdent un et celui du chien est très semblable au nôtre. Entre deux chiens, les livres de recettes sont très similaires, mais certaines différences vont induire des changements de taille, de couleur ou bien encore de risque de développer certaines maladies. Et c'est ce qui m'intéresse. Dans le cadre de ma thèse, je compare les livres de recettes de chiens indemnes, en gris, avec ceux de chiens atteints, en rouge. Rassurez-vous, pour connaître l'ADN d'un chien, je n'ai besoin que d'une simple prise de sang, faite par son vétérinaire, avec l'accord du propriétaire. À partir de là, je scrute, au fur et à mesure des pages, les différences associées à la dysplasie de la hanche. Cette maladie fait intervenir de nombreuses recettes, encore mal connues ou non identifiées. Pour y remédier, mon approche est d'étudier un grand nombre de chiens de différentes races, me permettant ainsi de filtrer les recettes et de simplifier l'étude de maladies complexes. De plus, grâce à une nouvelle technologie de séquençage, j'obtiens les livres de recettes quasiment complets à un coût abordable. Vous vous en doutez bien, un prix à payer, il y en a un. Les analyses informatiques sont plus complexes. Il faut enchaîner un grand nombre d'outils dans un ordre bien précis, avec des paramètres bien définis. Cela n'est pas évident. Alors, je collabore au sein d'une communauté nommée NFCore. Je travaille avec eux à l'automatisation de travaux fastidieux, afin d'assurer que mes analyses soient justes et reproductibles. Je pourrais alors déterminer les variations associées à la dysplasie de la hanche chez les races étudiées. Cela permettra de mieux sélectionner les chiens d'assistance et ainsi réduire les coûts des instances, mais aussi en comparant mes résultats avec ceux obtenus par d'autres chercheurs chez l'humain, ma recherche aidera à une meilleure compréhension de la maladie, aussi bien chez l'homme que chez le chien. Ainsi, grâce à la collaboration de particuliers, de vétérinaires et d'associations, mais aussi de chercheurs déterminés et de geeks passionnés, nous repoussons les limites de la connaissance. C'est cela la science. C'est une communauté de petites personnes comme vous et moi qui avançons sur un sujet pas à pas et partageons les avancées. Musique 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 Musique